Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance 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 L'ange répondit « Il y a un chandelier d'or et il y a près de lui deux oliviers, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Que signifient ces deux oliviers ? Les deux rameaux d'oliviers qui font couler l'or dans les canaux d'or. » Et l'ange répondit « Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, c'est-à-dire le Saint Pontife et le Grand Roi. Et il poursuivait « Voici un homme dont le nom est Germes. Il bâtira le Temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la Majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Le sacrificateur, le grand prêtre, sera aussi assis sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Le pape est sacrificateur et il offre le sacrifice de la messe et il renouvelle ainsi le sacrifice de la croix. « Et voici le roi. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, chers amis, de son côté, le prophète Malachie précisait « Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le message de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme un feu, le feu du Fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. » Alors ici, je vous rappelle à vous, chers prêtres, que les fils de Lévi sont les membres du clergé. Tout ça est rappelé d'ailleurs dans la divine instruction située à la fin du divin décret d'amour enseigné à notre petite messagère. « Alors il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Alors l'offrande sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alors, chers amis, serait-ce donc que la nouvelle messe de Bunigny, le cardinal Bunigny, et de toute sa mafia, ne serait pas agréable à Dieu ? On pourrait rapprocher de ce texte celui du prophète Daniel, qui disait « La bête s'éleva jusqu'à la puissance du ciel, et elle fit tomber les étoiles, et elle les foula au pied. » Elle s'éleva jusqu'au prince de la force, c'est-à-dire le chef suprême qui décide et qui commande, « Et enleva par lui le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. » « La puissance lui fut donnée contre le sacrifice perpétuel, à cause des péchés, et la vérité sera renversée sur la terre, et la bête agira, et elle réussira. » « La vision s'accomplira au temps de la fin. » Alors, chers amis, ne serait-ce pas l'heure actuellement de sa réalisation ? Mais revenons au prophète Malachie, qui poursuivait, « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants feront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. » Alors, il nous faut vous rappeler, chers amis, chers frères, chères sœurs, que ce qui est prévu actuellement, c'est bien la destruction de toutes les républiques qui sont l'incarnation de Lucifer, avec, je dois dire, cette démocratie qui règne, et le grand triomphe de l'Église par les règnes du Saint-Pape et du grand monarque, est annoncée. Personnellement, j'y vois très bien, le remplacement des droits de l'homme par les dix commandements de Dieu. Amen. Alors, encore aujourd'hui, je voudrais rappeler le message de la Reine du Ciel qui était confirmé par Saint Jean dans son message de la Salette. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante. Parce que les déceintes les hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlée, Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira tout perdu. On ne verra qu'homicide. On n'entendra que bruit d'armes et de blasphèmes. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel. Et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice, de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Amen. Alors bien chers tous, bien sûr ici, dans la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, nous devons nous réjouir car nous connaîtrons la prospérité la plus grande puisque ce monarque puissant qui viendra comme envoyé de Dieu détruira les républiques de fond en comble. Il soumettra tout à son pouvoir et emploiera son zèle pour la vraie Église. Et la vraie Église, chers amis, n'est-elle pas la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit ? Toutes les hérésies seront alors reléguées en enfer. Alléluia ! Toutes les nations viendront et adoreront le Seigneur leur Dieu dans la vraie foi catholique. Beaucoup de saints et de docteurs fleuriront sur la terre. Les hommes aimeront le jugement et la justice et la paix règnera dans tout l'univers parce que la puissance divine lira Satan jusqu'à ce que vienne le fils de perdition qui le délira à nouveau. Amen. Et alors, l'Église de Jésus-Christ, j'entends par là la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, sera particulièrement sainte et vraie. Sainte parce que les hommes marcheront alors de tout leur cœur dans les voies du Seigneur et qu'ils chercheront le royaume de Dieu en toute sollicitude. Et alors, l'Église sera vraie parce que après toutes les sectes, après que toutes ces sectes auront été reléguées en enfer, elle sera reconnue pour vrai sur toute la surface de la terre. Amen. Alors, chers amis, eh bien, cette nouvelle félicité que nous allons connaître consistera dans un nombre immense de fidèles car en ce temps-là, tous les peuples et les nations affureront vers une seule bergerie et ils y entreront par la seule porte de la vraie foi et c'est ainsi que s'accomplira la prophétie de saint Jean qui disait il y aura un seul pasteur et un seul bercail. Alors, nous pouvons espérer que Satan Lucifer qui est l'ennemi de l'homme par excellence sera bien enchaîné et que nous connaîtrons la destruction de la démocratie partout. Alors, je dois vous avouer que ces documents, je les dois au siècle dernier par le chanoine de Villeray et ce document est aujourd'hui quasi introuvable et pourtant il traduisait les interprétations de l'apocalypse du générable Holzhauser et il est bien la clé des événements que nous vivons aujourd'hui. Alléluia, Amen. Alors, demain, je souhaiterais vous entretenir du caractère de ce grand roi caché qui est descendant de Louis XVII et si vous le voulez bien, nous parcourons quelques portraits physiques du caractère et des vertus de ce roi ensemble. Amen. de ce roi et des vertus de ce roi et des vertus de ce roi Merci.